Écoute la voix de l'Éternel et tu t'en trouveras bien. Pouvons-nous lire en Jérémie 38, 20. Écoute la voix de l'Éternel et tu t'en trouveras bien. La parole de Dieu que nous allons entendre ce matin se trouve en 1 Roi 18. Au verset 1 à 18, à la page 366, et je vous invite à y tourner dans votre Bible. 1 Roi 18, les versets 1 à 18. Avant d'écouter cette lecture, nous prions. Merci Éternel, notre Dieu, de la grâce que tu nous fais, en nous permettant encore une fois aujourd'hui d'écouter ta parole vivante, permanente et puissante. Merci d'avoir pour nous un message ce matin. Nous nous tenons prêts pour l'écouter. Fais taire en nous toute voix qui n'est pas la tienne, nous nous t'en prions. Fais en nous, accomplis en nous puissamment ce qui te plaît. Sois proche de nous, guéris-nous par ta parole, instruis-nous, redresse-nous, ramène-nous si nous nous sommes égarés. Ramène-nous sur la voie de l'éternité. Parle au Éternel, car tes serviteurs et tes servantes écoutent. Amen. Nous écoutons ensemble la lecture de 1 roi 18, les versets 1 à 18. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie la troisième année en ces termes. Va te présenter devant Aqab et j'enverrai de la pluie sur la surface du sol. Élie alla se présenter devant Aqab. La famine était intense à Samarie. Aqab fit appeler Abdias, préposé à sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Lorsque Jézabel massacrait les prophètes de l'Éternel, Abdias avait pris 100 prophètes, les avait cachés 50 par 50 dans une caverne et les avait nourris de pain et d'eau. « Aqab, dit à Abdias, va par le pays vers tous les points d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, de sorte que nous garderons vivants les chevaux et les mulets. Nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. » Comme Abdias était en chemin, voici qu'Élie le rencontra. Abdias le reconnut, tomba la face contre terre et dit, « Aisse-toi, monseigneur Élie. » Il lui répondit, « C'est moi. Va dire à ton seigneur, voici Élie. » Alors, Abdias dit, « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Aqab pour me faire mourir? Éternel, ton Dieu est vivant. Il n'est ni nation ni royaume où monseigneur ne t'ait envoyé chercher. Et quand on disait que tu n'y étais point, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, toi, tu dis, va dire à ton seigneur, voici Élie. Puis, lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. J'irai faire mon rapport à Aqab, qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel depuis sa jeunesse. N'a-t-on pas rapporté à monseigneur ce que j'ai fait quand Jézabelle tuait les prophètes de l'Éternel? J'ai caché cent prophètes de l'Éternel, cinquante par cinquante, dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et toi, tu dis maintenant, va dire à ton seigneur, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées devant qui je me tiens est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Aqab. Abdias, étant allé à la rencontre d'Aqab, lui fit son rapport. Alors Aqab se rendit à la rencontre d'Élie. Lorsqu'il aperçut Élie, Aqab lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? » Élie répondit, « Je ne trouble pas Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu t'es rallié au culte des Baals. » Amen. Un homme avance, assis sur un mulet, le plus vite qu'il peut pour échapper à ses ennemis qui le poursuivent. Et à un moment donné, sa tête reste prise dans un chêne et le mulet continue sa course. Et cet homme est suspendu entre ciel et terre, il ne peut pas se déprendre de sa situation. Ses ennemis l'atteignent, le frappent et le mettent à mort. Vous connaissez cette histoire, si vous êtes familier avec la Bible. C'est l'histoire d'Absalom, la fin d'Absalom, le troisième fils du roi David. Pourquoi est-ce que j'introduis cette histoire ce matin? C'est parce qu'il y a une expression dans le texte de la mort d'Absalom qu'on retrouve ici dans notre texte en 1 roi 18, au verset 3. Lorsqu'il est écrit ici, « La famine était intense à Samarie », on pourrait traduire, « Samarie était prise dans la famine ». Comme la tête d'Absalom était prise dans le chêne, Samarie, la capitale du royaume d'Israël, était prise dans la famine. Ça faisait trois ans que ça durait et elle ne pouvait pas se déprendre de cette famine-là. Ça s'aggravait continuellement de plus en plus. C'était intense. Le pays était en train de mourir à cause de cette famine-là. Ce matin, nous allons regarder les versets qui sont devant nous en notant le grand orgueil d'Akab, la grande crainte de Dieu qu'avait Abdias. Et finalement, nous allons regarder vers la fin le grand courage. On va appeler ça de même le grand courage d'Élie. On va conclure. Regardons premièrement dans ces événements le grand orgueil du roi Akab. Cet orgueil est mis en relief lorsque nous regardons son attitude face à la circonstance très pénible et difficile de son peuple, cette famine donc à cause du manque d'eau. Et quand on voit le roi David dans des circonstances très semblables, quelques années auparavant, nous lisons en 2 Samuel 21, « Un du temps de David, il y eut une famine qui dura trois années de suite. » David savait qu'une famine, c'était un châtiment de Dieu, un jugement de Dieu sur son peuple qui avait été annoncé déjà dans l'Alliance. Il savait qu'est-ce qu'il fallait faire. Il fallait se repentir, entraîner le peuple dans la repentance. Donc, nous lisons toujours en 2 Samuel 21, « David rechercha la présence de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa famille sanguinaire. » David a pu remédier à la situation. Famine terminée, l'affaire réglée. Parce qu'il a recherché l'Éternel, il a fait ce que l'Éternel voulait qu'il fasse. Acabe, lui, c'était très bien que cette famine est à cause de lui, du fait qu'il a abandonné les commandements de Dieu, le fait qu'il s'est rallié au faux Dieu, il est au courant de ça. C'est très clair, nous l'avons lu dans notre verset 18, mais Élie lui avait déjà révélé ça. Mais Acabe ne recherche pas l'Éternel. Qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche des touffes d'herbe, nous disent les versets 5 et 6, pour ses animaux. Il se soucie beaucoup plus de son bétail, de venir au secours de ses chevaux, de ses mulets. Ce qui, en dit long sur son endurcissement, sur sa persévérance, a refusé à plier le genou devant le Seigneur et à faire ce que le Seigneur demande de lui. Il connaît la solution, il sait ce qu'il faudrait qu'il fasse pour que la pluie recommence à tomber, pour que tout le monde ait de la bonne nourriture à manger, pour que la bénédiction de l'Éternel descende à nouveau sur le peuple. Mais il ne le fait pas. Il est inexcusable de demeurer figé dans son orgueil. Il refuse de se repentir, de s'humilier devant Dieu. Il atteste, en vivant de cette façon-là, qu'il ne considérait pas son royaume comme une grâce de Dieu, un bienfait de Dieu, mais que toute sa confiance, il la plaçait en lui-même. C'est le langage de l'orgueil. Voilà un homme qui refuse de s'incliner devant Dieu. Plutôt, il le défie. Il préfère suivre ses mauvais désirs et périr et entraîner son peuple dans la perdition, plutôt que de se soumettre à Dieu et recevoir la bénédiction de Dieu pour lui-même, pour sa famille, pour son peuple. Bien-aimés, nous avons tous des manières, nous aussi, d'essayer d'arranger nos vies selon notre volonté, plutôt que de céder promptement et toujours à la volonté de Dieu. N'essayons pas de nous réconforter en disant que nous, nous ne sommes pas comme à Cam. Nous sommes tous en principe, en théorie, nous pouvons tous très facilement en venir à nous égarer, à nous éloigner, et à nous endurcir, à nous enorgueillir. Quiconque transgresse un commandement de Dieu et continue à persévérer dans la transgression de ce commandement de Dieu est en train de se préparer du trouble. Et c'est ce qu'a fait à Cam. Et c'est ce que nous faisons parfois, nous autres aussi. Si nous vivons de cette façon, en n'ayant même pas à cœur, en n'étant même pas intéressés à essayer de nous forcer pour mettre à mort notre orgueil par la puissance de Dieu, nous nous conduisons comme quelqu'un qui est en dehors du royaume de Dieu. Ne pas mettre à mort l'orgueil, ne pas le combattre. C'est se préparer du trouble parce que le Seigneur nous dit, la Bible à plusieurs reprises, résiste aux orgueilleux, il s'oppose aux orgueilleux. Quand Dieu châtie son peuple, donc comme il le fait ici, il y a seulement une manière d'échapper et d'être restauré avec Dieu, c'est la repentance. C'est la repentance. Une repentance qui se démontre par un désir de mettre à mort le péché et de revenir à Dieu, par la force de Dieu, pour ressembler de plus en plus au Seigneur Jésus-Christ. Je vous demande de bien noter dans ces événements, deuxièmement, la grande crainte de Dieu qu'avait Abdias. La grande crainte de Dieu qu'avait Abdias. Cet Abdias est un personnage très intéressant dans la Bible. Notre texte nous le présente au verset 3 comme le préposé de la maison d'Akab, son majordome, son chambelan, son gouverneur, celui qui occupe une place quand même relativement importante. Et le verset 3 nous dit, « Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. » Quand nous lisons ces mots-là, il y a toute une série de points d'interrogations qui popent dans nos esprits. On se dit, mais comment pouvait-il craindre l'Éternel et être au service de ce roi impie qui avait détourné le peuple de Dieu de la bonne voie? Comment pouvait-il craindre l'Éternel dans ce contexte où l'épouse d'Akab, Jézabel, faisait tout pour tuer tous les prophètes? Comment cette femme pouvait-elle tolérer que Abdias vit dans l'entourage immédiat d'Akab pour le servir? Comment Abdias pouvait-il réussir dans un tel contexte d'idolâtrie et d'endurcissement à servir Dieu? Comment est-ce possible? Les points d'interrogation se multiplient dans nos têtes. Un premier réflexe que nous pouvons avoir, c'est de critiquer Abdias et de dire vraiment, il n'était pas un croyant, ce n'était pas un vrai croyant. Il n'aurait jamais dû être là. Il n'aurait pas dû continuer à servir Akab. Il aurait dû démissionner. Il a sûrement fait des compromis. Sa loyauté devait être partagée entre ce roi humain et le Seigneur. Il voulait servir deux maîtres. Il n'y avait pas de colonne vertébrale. S'il n'avait été plus ferme, il aurait confronté Akab, etc., etc. C'est très facile pour nous, assis dans nos salons, dans nos lézébots, et de le critiquer. C'est très facile. N'est-ce pas possible d'être dans le monde sans être du monde, comme Jésus, notre Sauveur, l'a enseigné en Jean 17? N'est-il pas possible de croire au seul vrai Dieu et de le servir, ce seul vrai Dieu-là, dans un emploi séculier pour certaines personnes aujourd'hui? Avons-nous oublié Joseph en Égypte et Daniel à Babylone, deux hommes pieux qui craignaient Dieu et qui servaient Dieu au sein de royaumes qui étaient loin de toujours rendre gloire à Dieu? Pourtant, Dieu les a utilisés pour sa gloire. C'est vrai que le boss humain d'Abdias n'était pas fidèle à Dieu. Akab était dans une pince d'endurcissement. Abdias a sans doute fait face à de gros défis, à des tentations, de toutes sortes. Il ne faut pas en douter. Akab était devenu très hostile à la foi biblique et ne voulait plus rien savoir de l'éternel et il voulait remplacer le culte du seul Dieu par le culte des faux dieux. Mais Abdias devait savoir que les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Il s'est sans doute efforcé de ne pas laisser son allégeance à un roi humain prendre le dessus sur son allégeance au roi des rois. Il faut bien comprendre que l'expérience d'Abdias pendant la sécheresse est différente de celle d'Élie, tandis que Jézabel, la femme d'Akab, s'efforce de mettre à mort tous les prophètes en Israël. Prophètes dont Élie n'a pas de moyens de les secourir. Abdias lui sauve une centaine d'entre eux. Nous dit notre texte en les cachant dans une caverne et en pourvoyant leur nourriture et à leur eau. C'est ce que nous avons lu au verset 4 et au verset 13. Pour Abdias, il n'y a pas de corbeaux nourriciers qui viennent nourrir tous les matins. Il n'y a pas de cruches d'huile qui se renouvellent, de peaux de farine qui se renouvellent. Il n'y a rien de tout ça pour lui. Abdias a été en mesure de sauver une centaine de prophètes. Ce n'est pas rien dans une période de famine et de sécheresse. Ça ne devait pas être évident. Abdias a pris position pour Dieu. Ça prenait du zèle, ça prenait de la confiance en Dieu pour faire ça. Il a pris de grands risques pour sa carrière, pour sa vie. Ceci est très important à bien comprendre. Il a une leçon de la providence de Dieu ici qu'il faut saisir. Dieu a protégé 101 prophètes en Israël, mais Dieu ne les a pas tous protégés d'une manière miraculeuse. Il a utilisé des moyens miraculeux pour protéger Élie, mais il a utilisé des moyens qu'on pourrait appeler ordinaires pour protéger les cent autres prophètes. Il aurait pu, de la puissance, Dieu, de combler tous les besoins de son peuple d'une façon miraculeuse, mais il le fait habituellement par des moyens ordinaires. Ceci est important à bien comprendre parce qu'il y a des personnes dans beaucoup de milieux, dans beaucoup d'églises même, qui ne veulent rien savoir d'autre que les miracles. Il y en a des miracles dans l'abîme, mais il n'y en a pas tout le long, partout, dans tous les chapitres, continuellement. Il y a des personnes qui ne veulent s'intéresser qu'aux miracles et qui pensent qu'encore aujourd'hui, en 2022, nous devrions tous marcher sur les eaux, multiplier les pins, ressusciter les morts, etc., etc., etc. Ce n'est pas ce que nous voyons ici, ce n'est pas ce que nous voyons dans l'ensemble de la Bible. Dieu n'a pas fait pour les 100 prophètes ce qu'il avait fait pour Élie. Il avait pris, il avait protégé Élie, disons, d'une façon spectaculaire, unique, miraculeuse. Mais ici, ce n'est pas ce qu'il fait pour les autres prophètes. Pourtant, le soin qu'il prend de ces 100 autres prophètes est aussi important, précieux et providentiels. Les prophètes dans la caverne devaient avoir autant de raisons de louer Dieu lorsqu'ils voyaient Abdias arriver qu'Élie, lorsqu'Élie voyait les corbeaux arriver. Ils étaient nourris. Faisons donc confiance en la providence de Dieu, qu'elle soit ordinaire ou spectaculaire. N'exigeons pas, n'attendons pas des miracles pour chaque pas que nous avons à faire dans notre vie. Les probabilités sont sans contre-une que Dieu va prendre soin de nous d'une manière ordinaire, par des moyens ordinaires. C'est un encouragement pour nous chaque fois que nous nous attendons à la provision de Dieu. Tous les efforts que nous faisons pour trouver un emploi, par exemple, vont finir par aboutir. Un frère ou une sœur dans l'Église va nous parler d'un tel appartement qui est disponible et on va pouvoir avoir l'appartement. Un problème de santé va finalement être soulagé et guéri par la médecine conventionnelle. Dieu se sert des abdias, des frères et sœurs les uns des autres pour nous guider et nous faire avancer sur sa route. Avant de terminer ce deuxième point et d'avancer à mon troisième et dernier point, je sais bien qu'Abdias n'était pas parfait. Sa grande crainte de Dieu, parfois, elle faiblissait. Nous le voyons lorsque le prophète Élie lui demande au verset 8, « Va dire à ton Seigneur, voici Élie. » Dans ce qui suit, nous voyons, pas une fois, pas deux fois, mais trois fois, Abdias, dire que s'il fait ça, Acab va le tuer. Nous le sentons être hésitants à obéir. Il ne faut pas oublier le contexte. Nous lisons verset 10, « Il n'est ni nation ni royaume où mon Seigneur ne t'est envoyé chercher. Et quand on disait que tu n'y étais point, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. » Il me vient à l'esprit l'image d'un poster comme on voit dans des films. « Rechercher », c'est écrit. Il y a une photo et des explications qui parlent de la chasse à l'homme, la récompense et tout ça. Abdias, il se dit, « C'est bien beau là, mais si, je vais voir Acab, je lui dis, Élie, on va s'en venir, puis toi, tu disparais encore et on ne te trouve plus. » Eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Acab, il va me tuer. C'était l'attitude qu'avait, la pensée qu'avait Abdias. On voit, bien sûr, que la crainte de Dieu qu'avait Abdias n'était pas parfaite comme notre crainte de Dieu que nous avons nous-mêmes n'est pas parfaite. Nous voyons qu'Abdias manquait de confiance en Dieu comme il nous arrive aussi de manquer de confiance en Dieu. Mais l'important, c'est qu'Abdias a fini par obéir à Dieu. Il a fait ce qu'on demandait de lui. Ainsi, nous pouvons lire au verset 16, Abdias, étant allé à la rencontre d'Akab, lui fit son rapport. Alors, Akab se rendit à la rencontre d'Élie. Abdias a fait ce qui était demandé de lui, même s'il avait peur de le faire. Sommes-nous prêts, nous, à faire ce que Dieu demande de nous, même si parfois nous avons peur de le faire? Nous avons vu, premièrement, le grand orgueil d'Akab. Nous avons vu, deuxièmement, la grande crainte de Dieu qu'avait Abdias. Je vous demande maintenant de bien noter dans ces événements le grand courage d'Élie en confrontant Akab. Le grand courage d'Élie. Lorsque le roi Akab rencontre enfin Élie, il n'a pas de salutation fraternelle pour Élie. Il ne lui offre pas un beau bonjour souriant rempli de respect, mais plutôt, il l'accuse. Il le tient personnellement responsable de la famine dans le pays. On imagine son ton qui devait être autoritaire, même, on pourrait dire dans nos mots, baveux. C'est 17. Lorsqu'il aperçut Élie, Akab lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? » Autrement dit, toute cette malédiction qui s'abat sur le pays, toutes nos difficultés, c'est à cause de toi, Élie. C'est toi qui es le coupable. C'est à cause de toi que notre pays est pris dans la famine comme la tête d'Absalom était prise dans le chêne. Akab attribue à Élie la cause de cette situation. Probablement parce qu'il se rappelle qu'Élie avait annoncé la famine, mais aussi qu'Élie avait dit « Cette famine-là, elle n'arrêtera pas tant que je ne l'aurai pas dit, tant que je ne vous aurai pas transmis le message de Dieu. » Mais on dirait qu'Akab, il oublie qu'Élie, c'est un serviteur de Dieu. C'est Dieu qui avait transmis ces vérités-là à son prophète, le serviteur. Akab a besoin de rentrer en lui-même, de s'examiner comme le fils prodigue est rentré en lui-même lorsqu'il souffrait dans son bourbier pour prendre conscience que son trouble, c'est lui qui l'avait causé. Akab a besoin d'entrer en lui-même parce que quand on est trop poigné dans nos péchés, on ne voit plus, on est souvent la cause de nos propres misères nous-mêmes. Quand quelqu'un ferme ses oreilles à la parole de Dieu, il est prompt à pointer les autres, même à pointer Dieu, à accuser Dieu. Je vous rappelle quelques exemples très importants dans l'histoire à ce sujet. Par exemple, plusieurs ont pensé que le Christ Jésus était un trouble faite. Écoutez bien, Luc 23, 2. Ils se mirent à accuser Jésus en disant « Nous avons trouvé celui-ci qui incitait notre nation à la révolte. » Ils insistèrent et dirent « Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. » Jésus soulève le peuple cause du trouble. Il pousse la nation à la révolte. Voyons donc, le Seigneur Jésus annonçait le beau salut par don des péchés, par la foi, par la repentance. Un beau message pacifique, glorieux. Mais les ennemis ne voulaient rien savoir. Ils accusaient le messager d'être la cause du trouble. pensons à notre exemple dans le livre des Actes des Apôtres avec l'apôtre Paul, acte 24, 5. Nous avons trouvé cet homme une peste qui provoque des disputes parmi tous les Juifs du monde dirigeants de la secte des Nazaréens. La prédication de l'Évangile est une œuvre pacifique pour le bien des gens, mais on dit non. Non. C'est une peste qui sème le trouble partout. Les valeurs du royaume des cieux sont tellement un renversement total des valeurs du monde que les fidèles serviteurs de Dieu sont toujours accusés d'être des sommeurs de trouble. De même, en Acte 17, 6, ceux-ci ont bouleversé le monde entier. On ne parle pas de les silences et d'autres. Ils ont bouleversé le monde entier en causé du trouble. On pourrait penser à ce qui se passe à la réforme. on disait « Les réformés sont ceux qui ont amené le trouble dans le royaume du roi François Ier. » Les réformateurs ont répondu « Ce n'est pas nous qui provoquons les troubles, mais eux qui résistent à la puissance de Dieu. » On vous a peut-être déjà accusé vous-même de causer du trouble dans votre famille quand vous êtes devenus chrétiens ou à cause de votre foi. C'est arrivé à plusieurs chrétiens. Écoutez bien ce que Élie dit à Aqab au verset 18. Élie répondit « Je ne trouble pas Israël, c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu t'es rallié au culte des Baals. » Élie n'y va pas par quatre chemins. Celui qui cause du trouble, c'est toi, Aqab. C'est toi. Le roi Aqab était le premier responsable de la sécheresse et de la sévère famine en Israël. C'est toujours ceux qui sont en rébellion contre Dieu qui vivent en méprisant la loi de Dieu qui amène le trouble, le trouble, le jugement sur le peuple, c'est le bris de l'alliance qui fait que le trouble vient et s'installe parmi le peuple du Seigneur. Il a abandonné les commandements de Dieu et a adhéré à l'idolâtrie. Élie, lui, n'a pas causé de troubles. Aqab aurait-ce dû se dire « Mais s'il y a quelqu'un qui est vraiment ami avec le peuple d'Israël, c'est Élie. S'il y a quelqu'un qui est vraiment allié du peuple d'Israël, c'est Élie. Il fait tout pour nous ramener à Dieu. » Au verset 18, Élie accuse Aqab de deux péchés, omission et commission. Un péché d'omission, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, mais que nous devions faire. Aqab devait obéir aux commandements de Dieu, mais il les a abandonnés. « Vous avez abandonné les commandements de l'Éternel. » Puis un péché de commission, c'est-à-dire qu'il fait quelque chose qu'il était interdit de faire. Il s'est rallié au culte des faux dieux. Ça révèle le très mauvais état spirituel du roi Aqab. Au lieu de se repentir de ses fautes, de supplier Dieu de lui pardonner, il continue de s'endurcir. Si nous sommes honnêtes, nous allons reconnaître que nous aussi, nous, nous causons parfois des difficultés et nous blâmons les autres pour nos difficultés. Ce qui ne nous aide pas, ce qui nous aide le plus, c'est avouer nos fautes et nous en détourner. La Bible dit « Celui qui avoue ses fautes et les délaisses trouve de la compassion. » Le texte qui est devant nous ce matin nous indique très clairement que ce n'est pas Aqab qui a l'initiative dans toute cette histoire, mais c'est Élie. La question n'est pas « Est-ce qu'Élie va pouvoir échapper au méchant roi Aqab? » Mais c'est comment le méchant roi Aqab va pouvoir s'extirper de la parole de Dieu qui lui est transmise par le prophète Élie. Loin de se laisser effrayer par Aqab, le prophète Élie va le confronter avec courage, calme et assurance. Je ne trouble pas Israël, c'est toi, au contraire, et la maison de ton père puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel et que tu t'es rallié au culte des belles. En conclusion, ces événements nous rappellent encore une fois de quelle sorte de roi nous avons vraiment besoin. Nous avons besoin du roi Jésus qui a démontré le meilleur leadership spirituel qui soit en prenant nos péchés sur lui et en les expiant à la croix. Bien que Jésus n'ait jamais été un trouble fait, il a attiré sur lui-même tous les troubles causés par nos péchés. pour nous sauver. Il a fait le contraire d'accuser les autres, bien que sans blâme, il a pris le blâme sur lui pour nous sauver. Sa mort et sa résurrection nous délivrent de Satan, nous délivrent du péché, de la colère de Dieu. Elle nous procure la réconciliation avec Dieu, la paix avec Dieu, la joie de Dieu, la rédemption éternelle. Le Seigneur Jésus-Christ nous a acquis lui-même tous ses trésors dans son amour. Quel sauveur merveilleux nous avons. Amen. et le Seigneur Jésus-Christ